Voici le robot chatouilleux. Voilà, c'est juste fait. Je vais lui couper la chique ou pas qu'il se déclenche à côté sans arrêt. Salut tout le monde. Alors, je vais essayer de rien péter aujourd'hui. J'ai pas mal modifié le petit setup caméra. Il n'est pas définitif. Ça ne me va toujours pas. Mais j'avais des choses à filmer sous un angle différent et avec un éclairage différent. On va voir ce que ça donne. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a quelques curieux qui m'avaient contacté ce week-end, donc qu'ils se manifestent. Ne soyez pas timides dans les commentaires, que je sache si j'aborde certains sujets ou pas. Voilà, voilà. De toute façon, il y en a un qui est un peu à cheval, mais on en avait déjà un petit peu parlé et puis je viens de vous le montrer. C'est ce week-end, j'ai terminé mon TickleBot, un design de Jasmine Florentine. Donc voilà, je vous avais montré le petit template. Alors moi, j'ai rajouté, je ferai une, de toute façon, je prends un petit article ou un condensé avec les photos que j'ai pris pendant le montage. J'ai rajouté un peu des renforts à deux, trois endroits qui me semblaient fragiles, en tout cas, dans mon montage à moi. Je suis en train de le débrancher et essayer de vous montrer ça en même temps. Du coup, le pauvre, il a perdu un bras. Alors, j'ai foutu des câbles encore pire que d'habitude ici. Donc le petit TickleBot, c'est la boîte que vous avez vue dans le schéma. Alors quand je dis la boîte, hop. Voilà. Donc vous voyez à l'intérieur, les deux cerveaux, les deux cerveaux moteurs qui sont là, reliés chacun à un bras. Alors malheureusement, comme vous avez pu le constater, ce sont des vieux cerveaux moteurs que j'ai utilisés pour plein de choses. Et il y en a un qui visiblement ne répond plus, j'ai fait plein d'essais. Donc ce n'est pas vraiment un effet Bonaldi, B-Box, désolé. Puisque je l'avais testé quand même avant, mais je n'allais pas tout démonter. Donc là, j'ai renforcé l'intérieur, là. Oups. Nous ne perdons pas le focus. J'ai fait une boîte dans la boîte en carton pour renforcer. Là dessous, c'est aussi renforcé en carton pour maintenir les cerveaux moteurs. Les deux bras, c'est en fait le pliage qui est indiqué. C'est dur de choper le focus sur un truc fin comme ça. Donc les bras, c'est vraiment juste un pliage et une découpe du design qui était fourni. Voilà, mes incroyables talents de graphiste, évidemment. Les jambes sont aussi un pliage simple. Et par rapport au design initial de Jasmine qui utilise en fait du papier aluminium pour faire un contact, Moi, j'ai profité d'avoir les Crazy Circuit de Brown Dog où il y a du scotch. Brown Dog Gadget, il y a du scotch conducteur. Hop, et ça vient jusque derrière. Voilà. Et ici, la petite languette, je mets une pince crocodile pour la relier. Là, j'ai tout fait avec la bitboard de Brown Dog Gadget, mais j'aurais pu utiliser le kit de chez KITRONIC également. Ça aurait fonctionné. Donc voilà. Je ne sais pas si la personne qui m'a posé des questions ce week-end au sujet de ces deux filles qui veulent se lancer dans des petits projets, ils veulent acheter peut-être un petit robot, des choses comme ça. Moi, je trouve que c'est peut-être pas plus mal de leur montrer qu'avec une paire de ciseaux, on peut fabriquer son petit robot. Elles ont vraiment des servomoteurs et la carte microbit me semble assez idéale pour apprendre à coder des objets physiques. Donc voilà, je ne saurais que conseiller ce genre de choses. Après, je trouve aussi très joli les Lego Spike, les Cosmo, les... Voilà. Il n'y a pas de... Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix dans le fond, mais... Voilà. La carte microbit, pour moi, c'est le truc en ce moment. Si un enfant autour de vous veut apprendre à coder, autant qu'il code des choses un peu liées à du hardware. Je trouve que c'est quand même plus sympa et que ça peut les motiver. Donc voilà, sauf s'il y a des commentaires particuliers. Je ne vais pas revenir des masses dessus. Juste rapidement, voilà. Le petit bout de code de la carte microbit qui gère les deux servomoteurs, j'ai utilisé la... C'est la broche 2 qui est reroutée sur la bitboard, que j'utilise en mode capacitive. C'est alors qu'il y a une réaction au contact du doigt. Donc voilà pour ce qui était aujourd'hui. J'ai allégé la partie éduc. Sauf s'il y a des questions, j'espère que je pourrais refaire une émission. De toute façon, je referai évidemment. Sur la partie éduc, les gens qui avaient des questions ce week-end, j'aimerais bien qu'ils viennent les poser en direct. Comme ça, on ferait quelque chose d'un peu plus interactif. Et donc Stéphane, ne sois pas jaloux à ce point. Le Ticklebot, il doit y avoir... Si tu t'y mets d'un coup, il y a un quart d'heure de boulot. Et là, il m'a fallu quasi la semaine et je l'ai fini genre hier soir. Donc ce n'était pas foufou en termes de bricolage et de maker ce week-end. Par contre, j'ai reçu un certain nombre de colis. Sortez les chéquiers, bien entendu. Et on va passer dans une vue un peu différente aujourd'hui. Si elle veut bien fonctionner, voilà. Ça ne va pas changer grand chose, mais je vais un peu couper certaines lumières. Je me suis remis, comme je vous l'avais dit, à faire quelques achats dans le monde. On va qualifier ça de rétro. Donc là, j'ai un peu une position aujourd'hui meilleure pour vous filmer ce genre d'objet. Mais au niveau de la prise de son, ça va être un peu acrobatique pour moi. J'essaierai de tordre le cou pour que vous m'entendiez bien. Ouais, ouais, moi ça ne me rapporte rien. Ça me coûte les Twitch et ça coûte aux gens qui viennent me voir. Je suis une catastrophe. Je n'ai rien compris au métier d'influenceur. Je ne me ferai jamais une thune avec mon Twitch et avec mon YouTube. Je suis une véritable catastrophe de la Startup Nation et j'en suis fier. Donc voilà, je ne sais plus si ça avait commencé avec cette histoire autour des Casio, avec Kongudino et d'autres passionnés autour des calculatrices Sharp et autres. Donc je n'ai pas lâché l'affaire. Et ce que je vous avais montré, les basic games qu'on peut reprogrammer. Je souhaite toujours recoder en basique sur ma Casio la plupart de ces jeux qui sont en mode texte. J'ai juste un gros souci avec l'interrupteur que je n'ai pas encore résolu. Ce qui fait que parfois ça s'allume, parfois ça s'éteint, parfois ça refuse de s'éteindre. C'est juste un problème de contacteur. Donc je vais essayer de démonter ça proprement. Mais il faut que j'ai un espace dédié à ça. Donc tout est parti de là. Je me suis retrouvé à me rebalader. C'était pour vous faire un petit peu... Je vous repartagerai mon écran tout de suite après le navigateur. Pour vous montrer le site de l'association Silicium. Une association française qui explore un peu toutes ces anciennes machines. Alors il y a de tout. Des ordinateurs, on va trouver des Spectrum, des Atari, des machines plus vieilles. Et puis il y a toute une partie autour des PDA de l'époque. Et moi ça m'a donné envie de replonger dans plusieurs choses. Alors la première chose que je veux absolument, c'est lié au Basic Game au début. C'est pareil, c'est de le faire en OPL. Qui est le langage, je vais vous montrer juste après. Qui est sur l'élection. Qui est vraiment une machine, moi qui m'a vraiment marqué dans tout mon historique technologique. Parce que je trouve qu'elle n'aurait pas besoin de grand chose pour être encore, mais à 100% pertinente aujourd'hui. Vous allez voir, ce qui m'avait plu. J'ai eu un passage. Oh bah t'as pas fini. Alors là je te préviens tout de suite Bbox. Si prononcer le mot Psyan ou Symbion ou OPL te fait vibrer. T'es dans la merde parce que ça m'a déjà coûté un bras, une chaise et l'autre oeil. Et il n'y a pas que celui-là. Enfin bref, vous allez voir, il y a d'autres colis qui sont en train d'arriver. Je suis un fou furieux de ces machines. Je trouvais que c'était extraordinaire. Je suis désespéré qu'ils soient disparus. Bref. L'autre machine un peu dans mon cœur particulière, c'était ce Casio. Qui a été mon premier et unique Pocket PC. Puisque dès que j'ai pu, je me suis barré de l'univers qui était trop lié à Windows. Mais il y a eu un palme entre les deux. J'ai aussi tâché de les récupérer. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Mon Psyon avait été revendu il y a longtemps pour financer ma passion. Je passais d'une machine à l'autre. Et à un moment donné, je suis passé sur ce genre de machine. qui était plutôt quand même bien foutu. Il ne faut pas se mentir. C'est un peu lumineux peut-être finalement. Voilà. Donc je n'ai pas tout dedans. Notamment, je n'ai pas remis encore la petite batterie CR2032 pour sauvegarder. Mais voilà, je pense que je vous en reparlerai plus en détail. Ça marche bien, ce que j'ai fait comme montage avec l'option... Regarde, ce n'est pas terrible avec le Cassiopeia. Bon, ce n'est pas très grave. De toute façon, je lui consacrerai du temps. On fera un certain nombre de choses. Donc voilà, avec le fabuleux menu en haut à gauche, le menu Start avec tous les programmes. Je n'ai encore rien installé. Celui-ci, alors vraiment, c'est deux choses pour moi. Ça représente deux choses. La première chose, c'est mon premier PDA couleur. Ensuite, ça a été pour moi toute l'aventure du site Pocket PC Freeware. Les statuts avaient été rédigés chez moi, si je ne dis pas de bêtises. Avec Vincent, Vincent Terraillon, avec Didier qui m'a recontacté pour d'autres raisons. Enfin bref, on va essayer, je pense, de faire revivre une archive, je pense, par l'association Silicium. Je suis prêt à les aider, sinon je l'hébergerais peut-être à côté. Je ne sais pas encore. On essaie de récupérer un maximum de choses où on avait plein de freeware de l'époque. Et je compte bien, alors là, visiblement avec un autre setup, parce que niveau lumière, c'est un peu la cata aujourd'hui. Si je coupais là, peut-être que ça serait mieux. Je ne suis pas trop. Ça brille toujours un peu. Voilà, c'est peut-être pas plus mal. Et donc, ben, ouais, ouais, si on peut faire revivre des trucs Windows CE, on le fera. Salut, Grip. Ah, ça parle les vieilles bécanes aujourd'hui, ça va te plaire. Je sais que, ben, ce n'est pas un gros format, donc je vais pouvoir le stocker. Le truc, c'est qu'il va falloir que je sois raisonnable, parce que malheureusement, les budgets ne sont pas toujours raisonnables sur ces machines-là. Là encore, je ne m'en suis pas trop mal sorti. Le Casio, je l'ai touché à 80 euros. Le Psyon, ça doit être dans ces eaux-là aussi. Le problème du Psyon, c'est vraiment le caprice, il n'y a pas d'autres mots. Comme vous l'apercevez peut-être déjà, ce n'est pas terrible comme ça quand même. Je n'ai pas trouvé la combinaison d'éclairage. C'est peut-être un peu mieux comme ça, qui fonctionne bien avec ce type d'écran encore. Alors, le clavier, déjà, ça, je fais attention parce que c'est ce qui est fragile, mais le fait qu'il s'ouvre en prenant un peu de place mécaniquement, le clavier était juste, mais fabuleux sur ces machines-là. C'était juste un truc de fou. Je savais que ça te plairait, RIP. Par contre, tout ce que je disais, elle ne m'a pas coûté cher, mais elle est petite erreur de débutant. J'ai plongé trop vite dans l'EB. Et je ne me suis pas rappelé les contraintes des machines de l'époque. Les machines, tu les achetais dans une langue et elles restaient dans cette langue. Donc là, j'ai acheté parce qu'il y avait le clavier azartier en me disant « Je changerais la langue quand je l'aurai. » Et que d'or, c'est tout en néerlandais. Alors, c'est un peu difficile parfois. Je vous conseille DeepL, qui est un module néerlandais qui marche plutôt bien. Mais ça ne fait rien. Moi, j'ai quand même la passion de... Il y avait quand même un vrai tableur, par exemple. Donc, quand je dis un vrai tableur, on peut saisir. Je ne vois strictement rien. Je peux tomber à côté des trucs. Tout va bien. C'est un vrai tableur. Si je dis un vrai tableur, c'est qu'on peut faire des trucs du genre « Je fais un égal » et je peux additionner des cellules, par exemple, juste en cliquant dessus. Sauf que j'ai raté le symbole. Pardon. Je ne vois pas bien ce que je fais en même temps, en fait. C'est ça le problème. Voilà, le plus. J'ai sélectionné toute la zone. Actifiez. Donc, voilà, il y avait des vrais outils. Un vrai tableur, un vrai petit éditeur de texte. Oui, c'est en néerlandais avec un clavier Azerty. Mais je me suis fait avoir par la photo Azerty. Le mec ne m'a pas roulé. C'était marqué en gros « Dutch » sur la description. Mais je me suis fait bananer, quoi. Et donc, il y a vraiment un petit traitement de texte. Je me rappelle, j'ai écrit mes premiers débuts de roman avec, par exemple. Des trucs comme ça. Dans les extras, on a bien sûr les indispensables, comme un bon petit dé mineur, évidemment. On ne va pas déconner avec ça. Il y a tout. Et le dernier truc qui fait que je m'intéresse, c'est OPL, qui est donc un langage de programmation embarqué, qui était compilé à la volée et lancé. Donc là, on voit un proc main. Et là, je n'ai pas voulu faire le « Hello World » classique en mode texte. J'ai utilisé parce que cette forme de basique, ce langage scripté embarqué, avait aussi accès à la UI du pion. Et donc là, si je le lance... Voilà, vous voyez mon beau petit... Ma belle petite dialogue avec le titre « Hello », le texte « Bonjour UI », un bouton, un raccourci. Donc c'est vraiment en quelques lignes d'un langage scripté. Ça permettait de faire... Moi, j'avais fait des petites applis avec une vraie UI, quoi. Et je trouve ça magnifique. Donc je ne sais pas encore comment je vais régler l'affaire. Alors, il est probable que je vais tenter de le revendre. Je suis comme un fou. Alors évidemment, ça se dépliait. Il y avait un rangement de stylés sur le côté. Ça marche avec des piles qui sont dans cette partie. L'autre truc rigolo, voilà, c'est ici. C'est-à-dire qu'ici, vous avez intégré... Si je l'ouvre... Un dictaphone intégré. Je trouvais ça génial pour faire des prises de notes. Alors oui, je sais, il faut que je chope un Psyon 5 HS avec une rame française. Le souci étant, et ça, ça n'a pas changé. Les Français ne sont pas les plus honnêtes sur eBay. Et c'est un coup à me retrouver avec un truc qui ne marche pas, mais qui ne marche pas. Donc je ne sais pas encore. Je pense, vu que j'ai la boîte, j'ai tout, cette version, elle était bien. Elle était un peu sale. C'est pareil, le Casio, les mecs, ils pourraient prendre le temps de nettoyer ça. Un petit coup de coton-tige et de lingette. Non, j'ai pas... Ouais, ouais, on peut aussi mettre un Psyon 0 dedans. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que j'en achète une fonctionnelle en français. Je veux une bécane en français. Je vais me faire mon musée des petites machines. Oui, t'as du lag synchro, voie image, c'est probable. C'est probable, on me l'a déjà dit l'autre fois. Et je ne sais pas à quel endroit ça intervient. Enfin, ça le fait même, je l'ai même là un peu en local. Je pense que j'ai un pépin sur la machine actuellement. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'essaierai de régler ça et surtout de régler un petit... Dans le soft, je peux régler un petit décalage de quelques frames pour que le son soit d'aplomb, même en local pour moi. J'ai une petite bricole à régler. C'est la drogue qui fait ça ou les nouvelles machines. Donc, oui, vous allez en voir d'autres, des machines, parce que c'est le moyen. Je rêverais de pouvoir remonter mes bécanes, mes Spectrum, mes 500 ST, des vieux PC ou même un Amiga. Je n'en avais jamais eu. J'aimerais bien en avoir un. C'est trop volumineux. Je n'y arriverais pas, c'est sûr. Alors que dans ce format de machine de poche et de calculatrice, ça, ça va fonctionner parce qu'en les emballant proprement, je peux les mettre dans mes étagères, ça rentre sans souci. Donc, attendez-vous à avoir d'autres machines de ce type-là. Je pense que ça parlera aussi à Rip dans celle qui m'avait marqué et que j'avais vendue. Il faut que j'en parle d'ailleurs. Je suis toujours avec l'ami à qui je l'avais vendu. J'avais aussi un Zorus qui était un pocket PC, enfin, un ordinateur de poche de l'époque, mais le Yopi, ah, le Yopi. Oui, c'était à la fois fabuleux et une catastrophe, ce truc. Le logiciel n'était pas fini. Mais par contre, c'était un... On peut peut-être retrouver, tiens. Hop. Est-ce que... Alors, je voulais juste... Voilà. L'association Silicium. Hop, je vais vous remettre... Je vais vous remettre le lien. Tac. Et ne me remerciez pas parce que si vous allez passer là-dedans, vous allez rencontrer plein de fous furieux. Je vous dis, ça va vous coûter cher à l'arrivée. Donc, c'était le Yopi 3000. Je ne sais plus comment ça s'écrivait. Le Gemait Yopi 3000. Alors, est-ce qu'on va voir la photo ? Voilà, c'était exactement ça. Vous aviez ce magnifique stylet avec une pointe souple qui se fermait là en mode clamshell. Est-ce qu'il a mis... Voilà, il l'a ouvert sur le côté. Donc, c'était juste un rectangle de cette taille-là aussi. Et c'était un truc de fou. Donc, le Yopi, je l'ai eu aussi. Je l'ai eu. Je ne sais plus à qui je l'ai revendu. Mais ça circulait beaucoup à l'époque. Je trouve que c'était sympa. On revendait les bécanes entre personnes de la communauté. Ça se passait très très bien. Donc, lui, il est probable aussi que je... Je ne te remercie pas, Rip. Je l'avais oublié, celui-là. Donc, il va revenir. Je vais refaire toutes les machines qui m'avaient fait vibrer à l'époque. Mais là, voilà. Le Zorus. Et celui-là, je l'ai vendu à un collègue. Je me demande s'il ne l'a pas gardé, en fait. Exact, exact, exact. C'est à toi que je l'avais vendu. Exact. Et je trouve que c'est dommage. Le logiciel, ça n'évoluait pas assez vite. Et il manquait les trucs. Mais c'était vraiment des bécanes. Le Zorus, moi, je m'en suis servi longtemps. Et je sais que mon collègue, ça m'en est servi super longtemps. Alors, le C750, j'ai hésité longtemps à l'acheter. Allez, putain. Vas-y, fais-moi la liste. Vas-y, fais-moi du mal. Fais-moi du mal, Johnny Johnny. Donc, tout ça pour dire que je vais... Ça va être une catastrophe financière. C'est annoncé. Je vais faire en sorte... Ça n'a aucune importance. Je peux faire de l'OPL sur l'option série 5 que j'ai acheté en néerlandais. Mais c'est plus que probable que je vais en prendre une version française pour avoir la machine que j'avais. Ensuite, quelle catastrophe il va se passer d'autre ? Oui, le Yuppie, je ne sais pas d'où je vais le sortir. Ça va arriver, quoi. Après, il y a toutes les machines que je n'ai jamais eues. Comme dit V-Box. Moi, l'Atari Portfolio, ça m'avait fait rêver. Je suis sûr que ce n'était pas du tout quelque chose pour moi à l'époque. Mais ça me faisait rêver. Donc, c'est probable que ce sont les machines que je vais essayer de récupérer. Zorus, c'est sûr. C'est obligé. Je vais essayer de l'avoir. Le C750, que je n'avais pas réussi. J'étais frustré. Il faut que je le récupère. Le Yuppie, je ne sais pas d'où je vais le sortir. Mais je vais essayer de le récupérer. Oui, c'est ça. Le Zorus et le Yuppie, c'était les PDA sous Linux. C'est juste... Ça claque, quoi. Les dates de sortie. Il n'y avait pas de concurrent. Et le Zorus, il n'y a eu que quelques modèles qui étaient réellement arrivés en Europe. Sinon, il y a peut-être toute la série. Donc là, c'est le C3100 qui était dans un format un peu comme les GPDWIN. Mais voilà. Donc en 2001, le Zorus 5000D. Et moi, j'avais attendu 2002 avec le 5500. Et le... Alors, on va... Le 3100 ici. Et alors par contre, pourquoi il n'y a pas la référence au C... Ah voilà, c'était les C700. Il y a eu une famille alors. J'imagine que c'est le C700 qui a été dérivé en C750. Bref, c'était des bécanes toutes sous... Merci, je vous parle d'un truc que je ne vous partage pas. C'est bien fait pour moi. Ça me prendra à avoir tout sous l'écran. C'est parce que je suis passionné en même temps. Donc là, c'est la page Wikipédia. Et on voit tous les modèles. Donc celui qui est... Ici, là, le SL5500, c'est celui que j'avais. Et effectivement, il parle... Alors, il parle de la série des C700 et pas du C750. Alors, je ne sais pas quelle était la différence exacte. Mais en tout cas, oui, c'est celui qui faisait bien rêver. Et ils ont fait après des machines. La famille des 3100, là, ça commençait à être pas mal du tout. On avait vraiment un ordinateur de poche qui se déplaçait. On a mis longtemps à avoir la distribution qui s'appelait Opie. Donc, c'est assez probable que je me lance... Alors, et les machines, ça va être compliqué. Parce qu'à côté de ça, je me suis mis aussi à... Oui, oui, le Gemini, pardon. Ouais, la famille des Gemini, mais... Je n'aime pas traiter les gens d'escrocs. Mais si, c'est les escrocs, quoi. Ils ont joué sur ça. Et je ne suis pas d'accord sur tout ce qu'ils ont mis à l'intérieur. Je ne suis pas d'accord du tout, quoi. Ça joue sur les gens qui aimaient les pions. Et à l'arrivée, ce n'est pas du tout ça à l'intérieur. Enfin, c'est trop autre chose qui ne me convient pas. Et salut, Patrice. Donc, oui, avec la distribution Opie, je me rappelle effectivement. Et c'était vraiment... Mais c'était ultra fonctionnel. Ouais, je vais essayer de réactiver. J'ai d'autres canaux, effectivement, de gens qui passent par l'Asie. Il y a des moyens d'acheter en Asie. Et donc, ce que je disais, c'est que j'ai aussi... Je vais aussi recevoir des calculatrices qui me faisaient rêver, que je n'avais pas achetées à l'époque. Donc, je n'ai jamais eu de Sharpe en calculatrice. Je vais en recevoir une bientôt. Et je vais recevoir aussi un truc lié à l'option. Ça va faire mal, la B-Box. Je pense que tu vas pleurer, là. Je n'en avais pas eu non plus, mais celui-là. Donc, ouais, je trouve qu'il y a vraiment des super bécanes. Le tout dans un encombrement très raisonnable. Si je prends le temps de chasser un peu proprement, ça ne devrait pas être non plus des 14, je peux me le permettre. Non, je ne vous dirai pas. Il y a plein d'options après qui sont sorties. Mais, ouais, ouais, ouais. Il y a quand même des jolies bécanes. C'est vrai que là, dans les Aurus, ça pourrait faire mal, effectivement. Il y a quand même des... Ouais, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas réussi à percer mondialement dans la foulée, quoi. Parce que là, très clairement, quand tu avais un... Quand tu avais un Zorus dans ces formats-là, les C3100 ou même les autres. Non, je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Linux n'a jamais été un problème. Je veux dire, les Asus, les IPC, quand ils ont sorti plus tard, ils ont explosé dans leur version Linux. Et on n'était pas en 2021. Mais, sans déconner, quoi, ces bécanes, tu avais vraiment un OS Linux graphique, portable. Il y avait des cartes d'extension. Tu pouvais te sortir un port série pour aller te brancher dans des... Ils n'étaient pas tous en clavier japonais. Je suis désolé, tu prends le C3100. Moi, ça me convenait. Moi, mon Zorus, il n'avait pas de clavier japonais. Je ne suis pas sûr que c'était niche. Ça se vendait, les trucs à côté. Donc, je ne sais pas. Peut-être un problème de timing. C'est possible, effectivement. Donc, voilà. Attendez-vous à ce qu'il y ait d'autres vidéos à base de OPL. Je vais essayer de plus tard de récupérer... Je ne sais pas si... Je vais essayer de demander à mon collègue. Ça se trouve, il ne jette pas grand-chose quand même. Ça se trouve, il l'a toujours. Je l'avais vendu pas très cher. Je pouvais peut-être le lui racheter. Eh bien, voilà. Exact. C'est vrai que c'était ton Zorus qui te permettait de te brancher sur les routers. Avec les ports... Je me dis que c'était le port de série qui t'intéressait à l'époque. Eh bien, c'était juste des machines parfaites pour ce genre de truc aussi. Même aujourd'hui, même en niche, tu vois, les GPD Win, c'était exactement ce genre de format. Tu avais déjà... En plus, le côté on peut jouer avec éventuellement. Mais bon, voilà. C'était envisageable. Donc, je pense qu'il va y avoir du musée qui va se recréer à la maison. Je verrai jusqu'où ça va. Mais je sais déjà que pour la Casio, je suis en train de me bricoler un truc. Je suis en train de prendre quelques cours de Kikad pour arriver à me créer certaines cartes qui pourraient me manquer. Je sais que pour la partie Sharp, je ne vais pas aller chercher très loin puisqu'il y a déjà des bricoleurs de grande qualité qui sévissent sur Internet, qui ont déjà fait des choses, ma foi, fort fonctionnelles déjà. Et puis voilà, ça reste des machines accessibles. Dans l'espace, dès que j'ai un nouveau de l'espace, les musées sont fermés, mais pas le mien, Patrice. C'est horrible. Je me vois maintenant avec mon lag en local. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon soft, mais j'ai un décalage audio-vidéo même pour moi. Donc, il faudra vraiment que je décale les frames pour que ça ne fasse pas cet effet dégoulasse. Je ne sais pas si je peux le régler en live. Est-ce que je peux vous faire le décalage directement pour... Non, je ne vais pas réussir, ça ne va pas marcher. Sinon, vous auriez pu me dire si j'améliorerai au fur et à mesure, mais je pense que je ne vais pas réussir. C'est con, j'aurais pu vous le faire en live. De toute façon, je le réglerai en live ce truc. Je le ferai en live pour que vous puissiez me dire si c'est plus propre ou pas. Bon, tant pis, je ne le retrouve pas. Je pense que c'était mon output, mais je ne le trouve plus. C'est la partie audio qu'il faut que je décale, enfin, il faut que je synchronise les deux. Donc, ouais, toujours attendez-vous à ce qu'il y ait toujours plus de vidéos de vieilles machines. On le fera aussi, une fois que j'aurai réussi, n'est-ce pas Patrice, c'est ma faute, une fois que j'aurai réussi à avoir Patrice en ligne, il faudra qu'on vous fasse une vidéo aussi pour vous montrer ce qu'il a réalisé. Je ne sais pas si je suis encore sur le groupe Facebook de la braderie de Geek. C'est probable, je vérifierai. Mais ça n'est pas certain. Donc voilà, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui. Ok, Patrice. Ouais, c'est Select, méfie-toi. Ouais, mais je ne sais pas, je vais voir. J'essaierai d'aller voir. Le problème, c'est que c'est sur Facebook et je n'y suis pas beaucoup sur Facebook. Donc voilà, si vous revoyez cette vidéo sur YouTube et que vous étiez sur un certain Discord ce week-end au sujet de vos deux filles qui voulaient apprendre et que vous ne saviez pas quoi leur acheter pour apprendre à coder des robots de l'électronique et que je n'ai pas répondu à vos questions, c'est parce que vous ne les avez pas posées, c'est dommage. On refera ça avec un grand plaisir. J'essaierai de faire en sorte qu'au fur et à mesure des livraisons, je vous rende tous jaloux et que je vous fasse craquer. Je vous avertis, la compétition va être rude. Je n'ai pas l'intention de faire semblant en termes de machines. Mais ouais, merci à Ryd d'être passé parce que j'avais oublié le Yopi et j'avais oublié les dérivés, les différentes versions de Zorus. Il y en avait certaines qui m'avaient vraiment fait planer. Et puis il y aura du palme, c'est obligé, ça m'a marqué aussi. Alors le palme, j'ai peur d'avoir bradé la plupart des trucs aussi. Je ne pense pas avoir gardé grand-chose, pourtant j'en avais des pas mal. Donc voilà, on va continuer le rythme du lundi et normalement du mercredi. Je ne sais absolument pas de quoi nous parlons au mercredi. Peut-être d'une livraison si elle est arrivée entre temps. Parce qu'il y a un gros paquet de chez M5Stack qui devrait arriver normalement. On va même passer la mouche, donc c'est formidable. J'ai une mouche qui m'emmerde depuis ce matin. Bonne journée à tous et puis à très 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 bientôt. Et on va discuter de tout ça, M. Manieval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada